A la Suze FC, le 5 janvier 2014, on s'en souvient comme si c'était hier. On n'a pas le pot dans ce match-là parce qu'en fait on est à 0-0. Ce jour-là, les verts du petit club sartois reçoivent l'Olympique lyonnais au MM Arena en 32e de finale de Coupe de France. Une défaite 6-1, mais des souvenirs impérissables et une aventure vitale pour la Suze. On a racheté deux bus, deux millibus qui nous appartiennent, qui appartiennent encore à la Suze. Donc ça c'est important parce que pour emmener les jeunes, pour emmener les équipes seniors, c'est important. Et donc avec cet argent-là, on s'est permis de maintenir notre trésorerie jusqu'à maintenant. Des souvenirs, le président Joël Bruneau en a des tas d'autres. 32 ans de présidence, des épopées en coupe, une accession au 5e échelon national, Mais à 73 ans, il laissera sa place en fin de saison, la fin d'une ère. Joël c'est un fédérateur. C'est quelqu'un qui sait tirer de chaque dirigeant avec ses compétences, son intelligence, mais il sait tirer le maximum tout en ayant le petit mot qui va bien pour la personne et qui le fait avancer. Quand on parle de Joël, c'est la montagne, de la montagne. Et on a fait, je vous dis, tellement de choses de travail ensemble qu'on a du mal à... Moi personnellement, j'ai du mal à dire, je vais aller sur moi. Dans mon cœur, je crois qu'il sera toujours là. L'ancien charcutier, commercial ou encore restaurateur, va pouvoir profiter de sa retraite et passer sereinement les clés à une équipe plus jeune. Même si le bénévolat traverse une mauvaise passe. Je pense que le bénévolat va être compliqué. Chacun a sa vie, tout le monde trouve qu'il y a beaucoup de travail. Et en fait, la vérité, c'est que chacun veut vivre pour soi-même. Et puis c'est tout, ça c'est le général. Je pense que c'est pas uniquement chez nous. Mais on n'est pas les plus mâles. Alors moi, ce qui compte, c'est qu'on ne soit pas les plus mâles. Sa dernière œuvre, la fusion de la Suze avec le club voisin de Roisay-sur-Sarthe. Mais les suzerains peuvent être rassurés. Joël Bruno ne sera jamais très loin.